Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Placé sous le thème 21 ans d'existence, la place du militant dans la vie du parti, le RNDT le réveil, la formation de l'actuel Premier ministre du Tchad a célébré son anniversaire, occasion pour ses militants de faire le bilan et définir des nouvelles stratégies. Lutte contre le chômage bénin, un programme de création d'emplois a été lancé par l'Université Polytechnique Internationale Obianguema Mbassogo. Objectif, créer 25 000 emplois par an à compter de 2017-2018. Et puis au Nigeria, le mouvement pro-Biafra Hip Hop, désormais classé organisation terroriste. Cette décision intervient après plusieurs jours d'affrontements avec les forces de sécurité et des tensions intercommunautaires. Mais tout d'abord, dans le cadre des travaux de la 72e Assemblée Générale des Nations Unies, le secrétaire général a convoqué une réunion de haut niveau sur la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels. Antonio Guterres appelle à la mobilisation pour lutter contre ce fléau. A cet effet, un cercle du leadership sur la prévention. Et la lutte sera mise en place. Les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à mettre fin à l'impunité et à renforcer les mesures visant à prévenir l'exploitation et les abus sexuels dans les déploiements internationaux. Créé en septembre 1996, le parti RNDT Le Réveil a célébré ses 21 ans d'existence, occasion pour la formation du Premier ministre tchadien d'appeler à l'unité et à la concorde, notamment en cette période de crise sociopolitique et économique. Quant au bilan, il reste mitigé pour les militants du parti. Mahama Tramadan, Ibrahima Djamaba. Au Tchad, le parti du Rassemblement national des démocrates tchadiens, RNDT Le Réveil, de l'actuel Premier ministre, Pahimi Padake Albert, fête son 21e anniversaire cette semaine. Une occasion pour les membres fondateurs et les militants de jeter un regard rétrospectif sur le parcours politique du parti et sa contribution dans le processus démocratique du pays. Au-delà des politiques, les leaders du parti RNDT Le Réveil appellent les tchadiens au patriotisme et à l'unité nationale. Nous avons, RNDT Le Réveil, notre part de responsabilité dans l'édification de la nation, la construction de l'unité nationale, la transcendance des clivages ethniques, régionaux. Nous devons contribuer pied à pied à la construction d'une nation qui fasse que le citoyen ne se sente pas obligé de se replier dans sa communauté tribale pour se sentir en sécurité. Avec la nomination de son président, Pahimi Padake Albert, à la tête du gouvernement en 2016, le parti du Rassemblement national des démocrates tchadiens regagne la majorité présidentielle. Pour les militants, le bilan de 21 ans de parcours politique du parti est mitigé. C'est un parcours qui a été jalonné de haut et de bas. De haut parce que ce parti a engrangé beaucoup de succès dans son parcours. Et évidemment, il a eu des périodes basses. Crééé en septembre 1996, le parti RNDT Le Réveil a participé à deux fois aux élections présidentielles et aux élections législatives. Le parti du Rassemblement national des démocrates tchadiens est l'un des partis qui ont des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et s'intègre progressivement dans la majorité présidentielle. Au Bénin, le premier gouvernement du président Patrice Talon vient de connaître une modification. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Eomé, Evéna, a été relevé de ses fonctions. Cela dit, les raisons de ce limogéage ne sont pas encore connues. Et c'est José Didier Tonato, l'actuel ministre du cadre de vie et du développement durable, qui assure l'intérim. Toujours au Bénin, après l'université sociale, l'université numérique, l'université polytechnique internationale Oubiangé Mambasogo lance l'université entrepreneuriale. Ce programme destiné aux étudiants africains diplômés vise à réduire le chômage à travers la création de 25 000 emplois par an à compter de 2017-2018. Au Bénin, l'université polytechnique internationale Oubiangé Mambasogo met en place un programme de création d'emplois à grande échelle en faveur des jeunes diplômés. Après 25 ans de formation des jeunes africains, l'UPONM déploie son plan de développement dénommé Emploi pour tous afin de contribuer à la réduction du chômage de ses diplômés. Ce programme de création d'emplois vient couronner le projet de formation pour tous piloté par l'UPONM sur une initiative de l'Ordre africain des grandes écoles et universités. Nous avions dit qu'on veut faire la décette amphibiotique de nos casites universitaires. Nous l'avions fait à la visioconférence. Le coût dispensé aujourd'hui à Paraco est suivi en même temps à Cotonou, Potombo et Abome. Non seulement ça, nous allons développer ce système que nous avons fait interconnection. Toutes les écoles peuvent s'interconnecter aujourd'hui. Ce projet a suscité la participation d'environ 7000 étudiants africains de 14 nationalités. L'UPONM mise sur le capital confiance pour fédérer de nombreux autres instituts afin d'atteindre la création de 30 000 emplois par an. C'est ainsi que ce haut lieu du savoir a créé l'agence coopérative universitaire pour la promotion de l'emploi, une agence qui favorise l'emploi des jeunes. Et ça m'amène à citer le général Mathieu Keokou qui dit, comptons d'abord sur nos propres forces, nos propres moyens, nos propres initiatives créatrices. Parce que, en disant cela il y a de cela 50 ans, c'est politique. L'Université Polytechnique Internationale Obianguema Mbazogo propose la triologie, formation, diplôme et emploi des jeunes. Une réponse au fléau social qu'est le chômage des jeunes en Afrique. L'auto-emploi, la création des technologies de montage d'ordinateurs ou encore la création de la Banque africaine pour la solidarité et l'emploi des jeunes sont entre autres les divers pôles examinés par l'agence coopérative universitaire pour la promotion de l'emploi. Rappelons que Valère Kakaï Glele, promoteur de cette université polytechnique, est l'auteur de l'ouvrage « Concilier l'économique et le social » paru à mai 2017. Ils sont désormais répertoriés comme terroristes par les autorités nigériennes. L'IPOB, fondé en 2013, le mouvement indépendantiste du Biafra serait à l'origine de la multiplication d'incidents entre partisans de l'indépendance du Biafra et des forces de sécurité. Les précisions dans ce sujet préparées et commentées par Marcel Farbamaron. Le ministère nigérien de la Défense a décidé de classer, vendredi, le mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra comme étant une organisation terroriste. Il est reproché à ce mouvement, qui réclame la sécession du Biafra, région du sud-est du Nigeria, d'avoir causé des affrontements répétés avec les forces de l'ordre ces derniers jours dans la ville pétrolière de Porte, Arcourde et dans l'état d'Abia. Au-delà même de l'aspect, évidemment, lexical, on doit se poser la question notamment sur le plan géopolitique. Pourquoi assimiler une telle organisation, un mouvement purement terroriste ? Lorsque nous savons que déjà le Nigeria est confronté dans l'extrême nord, notamment à l'émergence des mouvements à caractéristiques, je pense que le Nigeria est dans une logique notamment de communication au plein international. Parce que pendant longtemps, nous savons évidemment que la manne pétrolière au Nigeria a été mal distribuée. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, ailleurs, même que la région du Biafra réclame un peu son indépendance. De son côté, le mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra dénonce des actions de répression sanglante du pouvoir central qui, par le biais de soldats, a tué plusieurs militants de l'organisation mercredi dernier lors d'un assaut au domicile de leur leader. Mais l'armée nigériane n'a pas manqué de démentir ces affirmations. Les forces d'armée nigériane ne sont pas reconnues, sont reconnues au plein international comme étant... Parfois, ils ont des agissements qui sont notamment hors des normes. Il est évident que c'est une réalité. Toujours est-il que le mouvement indépendantiste Biafra, il y a également parfois des actions, parfois des sabotages. Lorsqu'on remarque un peu tout ce qu'ils font par rapport à des prises d'otages, le sabotage notamment des pipelines, on plaît d'assumer également des activités également terroristes. Mais je pense évidemment qu'à ce niveau, il s'agit d'une guerre de communication en réalité. C'est rémobilier l'opinion publique internationale. Parce que l'Ugérie avait perdu la première bataille de communication de l'Ugérie. Dans l'état d'Abia, principale zone des violences et des revendications séparatistes, le calme était revenu vendredi, mais les autorités ont prolongé le couvre-feu instauré en début de semaine jusqu'à ce dimanche. Celles-ci ont également annoncé le report de la rentrée scolaire prévue le 18 septembre au lundi 25 septembre. Dans le reste de l'actualité, le Burkina Faso conteste en justice la décision de la Fédération internationale de football association de faire rejouer le match Afrique du Sud-Sénégal pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. La Fédération Burkina B a saisi le tribunal arbitral du sport. Actuellement en tête du groupe D, les étalons s'estiment lésés par ce choix rarissime. Le résultat de cette rencontre, remporté de Buzyn par les Sud-Africains en novembre 2016, avait été annulé par la FIFA en septembre 2017 suite à la suspension à vie de l'arbitre ghanéen Joseph Lamptey. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada